Bonjour à tous et bienvenue dans votre conseil santé de la semaine. Je suis Sébastien Hans, expert conférencier enseignant en médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, mon conseil santé va s'adresser aux personnes âgées qui sont très affaiblies, très fatiguées et en même temps frileux. Je précise, il faut qu'il y ait la fatigue et la frilosité en même temps. Du point de vue de la médecine chinoise, quand on prend de l'âge, beaucoup d'âge, le feu physiologique, que l'on appelle le feu de la porte de la destinée, qui se situe entre les deux reins, s'affaiblit. C'est-à-dire que le corps va se rafraîchir et son métabolisme va ralentir. On va être fatigué. Je vais vous donner une petite recette très simple, un petit breuvage à boire. Alors, écoutez-moi bien. Il s'agit de prendre chaque matin une petite tasse de vin. Alors, prenez le vin rouge et si possible de bonne qualité et bio si possible. Chaque matin, dans une petite tasse, alors pas un grand verre car l'alcool est toujours à consommer avec modération et dans cette recette, il s'agit juste de dynamiser un petit peu. Une petite tasse de vin rouge dans laquelle vous mettez 1 à 3 grammes de poudre de cannelle. Car en effet, la cannelle, selon la médecine chinoise, grâce à sa nature réchauffante, va permettre de rallumer cette flamme, de rallumer le feu de la destinée. On dit en médecine chinoise que la cannelle ramène le feu à sa source, qui sont en fait les reins, qui sont le siège de l'énergie vitale. Donc, 1 à 3 grammes de poudre de cannelle que vous mélangez dans votre petite tasse de vin et vous buvez ça chaque matin. Vous verrez qu'au bout d'un certain temps, au bout de quelques jours, quelques semaines, vous pourrez retrouver beaucoup plus de chaleur corporel, la frilosité va disparaître, les mains vont être moins froides et l'organisme va se redynamiser. Vous serez moins fatigué et du coup, votre flamme de vie sera entretenue. Vous souhaitez d'autres conseils santé ? Rejoignez-moi sur le Facebook de Shenlong Institute et bien sûr aussi sur la chaîne YouTube où vous pouvez laisser quelques commentaires juste en dessous ou même demander des conseils pour votre santé. Je vous dis à très bientôt ! Merci. Merci. Merci.